L'idée est venue de nos compatriotes qui sont en France, avec nos partenaires qui viennent souvent ici à Bayla et qui ont constaté par rapport aux grandes villes d'où ils viennent, qu'il y a beaucoup de sachets plastiques qui traînent ici à Bayla, un peu partout au Sénégal. Et donc c'est partant de là qu'on a décidé de faire quelque chose pour essayer, pas de radiquer, mais de diminuer ces sacs plastiques qui joncent les rues des villages. Quelle est la stratégie que vous allez utiliser pour réussir à votre projet ? Eh bien dès qu'on a eu l'idée, c'est moi qui ai rédigé le projet, l'idée qui est devenue un projet. Et donc j'ai fait beaucoup de démarches, vous avez entendu le sous-préfet dire que j'ai fait son bureau. Mais avant de partir là-bas, j'étais allé à Bignonna pour connaître un peu, on va dire, les modalités, quelles sont les tactiques, les techniques qu'il faut utiliser pour pouvoir mener à bien le projet. Et donc je suis allé à la mairie de Bignonna où je n'ai pas trouvé une bonne solution. On m'a orienté au conseil départemental de Bignonna où il y a un service environnemental. Et là aussi, je n'ai pas trouvé une solution. On m'a orienté à la collectivité éducative de Bignonna, la collectivité qui m'a aussi orienté à Singa. Donc je suis allé voir la maison dont on parlait avec Gassama. Et donc au retour de là-bas, je suis allé voir le sous-préfet parce que je savais que voilà, maintenant ça commence à prendre forme et avoir son mot à dire. Et là, il m'a orienté aussi chez Moussakha de Mignas, qui est le chef de service régional de l'environnement de Ziegenchor, avec qui on a discuté, on s'est échangé et qui m'a promis vraiment d'accompagner le village dans ses démarches. Et c'est pour cela qu'on a fixé cette date du 5 au 6 mai, mais en contact ou en concertation avec les partenaires qui avaient eu à tenir une réunion à Paris avec nos compatriotes. Donc ils ont décidé que ce 5 et 6 seraient vraiment le moment idéal pour venir ici à Bayla et célébrer cette cérémonie de sensibilisation sur l'utilisation des sacs plastiques. Vous allez primer le quartier le plus propre de Bayla ? Oui. Effectivement, pour inciter ou motiver la population à vraiment comprendre l'intérêt que suscite la remassa de sacs plastiques, on a dit qu'on lance un concours carqué propre à Bayla. Donc les 3 carquets les plus propres seront primés, à hauteur, je ne sais pas, ça va être dégressif qu'on a dit, mais de toute façon on a mis une enveloppe de 100 000 francs qui seront partagés entre les 3 carquets les plus propres. Donc on a mis en place un juré, un juré composé des professeurs du centre de formation professionnel de Bayla et du lycée de Bayla. Dans ce juré, il y a les membres de chaque carquets qui font partie des membres pour ne pas que tel carquets soit lésé par rapport à l'autre. Donc ils ont fait, si on est tous les carquets ce matin, à partir de 9h jusqu'à 10h30, 11h, voilà. Ils ont les résultats à eux, nous on n'a pas les résultats. Donc ce soir, à la soirée de gala qu'on va organiser, où il y aura des projections de films sur l'environnement avec Moussa Khadminyaz, on va promulguer les résultats et primer ces 3 carquets les plus propres. Il y aura donc des artistes qui vont animer cette soirée, qui va se faire entre 22h et 1h du matin.